La troisième vidéo présentée traite du désherbage du blé. Je passe au résultat évaluation des produits, en commençant par les vulpins et les régras, efficacité du désherbage d'automne, de sortie d'hiver, les programmes, et quelques actualisations au niveau des adjuvants, tester des nouvelles huiles. Un élément fort que je pense que vous avez tous noté, c'est le retrait de l'isoproturon du marché, qui est encore utilisable, vous avez peut-être utilisé cet automne, mais qui ne sera plus utilisable en 2017. Donc ça, ça va modifier quand même profondément les pratiques, puisque c'était un partenaire pour pas mal de produits, et un partenaire surtout qui n'était pas cher. Donc un des impacts, ce sera aussi demain l'augmentation des coûts sur le poste désherbage. Ici, on vous a ressorti une synthèse de 2005 sur vulpins, cet essai, où on avait testé le chlorto, et l'idée c'est de dire, est-ce que demain, comme on a encore le chlorto pour peut-être quelques années, est-ce qu'on ne peut pas substituer l'iso au chlorto ? Alors là, attention, parce qu'on est à pleine dose des deux, on n'est pas à coût équivalent. Le chlorto à pleine dose est plus cher que l'iso à pleine dose, il faut l'avoir en tête quand même. Mais on montrait qu'il y avait quand même une efficacité intéressante sur vulpins, que ça pouvait être un produit à utiliser. Donc dans nos protocoles, dès cette année, on va réinclure pas mal le chlorto en association sur vulpins. Il faut quand même noter deux choses, c'est qu'avec le chlorto, on a un aspect de tolérance variétale, il faudrait juste faire attention que les variétés soient tolérantes au chlorto, sinon ça fait mal. Et il y a quand même beaucoup de spécialités qui sont interdites en sol drainé, comme l'était liso en fait. Sur les produits, donc là vous avez les mêmes diapos dans vos documents, mais elles ont été simplement un peu divisées pour une question de lecture. Donc je vous présente les résultats de l'automne 2015, là on n'a pas encore synthétisé les résultats d'automne 2016, sur cet essai vulpin. Vous avez les niveaux d'efficacité de quelques modalités en prélevé. On a choisi les plus représentés en fait dans la région, donc vous avez le troupeur à pleine dose, le roxy donc c'est du défi, prosulfocarme, le toiseau du DFF, vous avez aussi le compil ou le mammouth, qui sont des produits similaires, et le Trinity Défi. Alors chose notable, en 2015, c'est qu'on a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un début d'automne très très sec, et donc beaucoup d'insatisfaction au niveau des efficacités des herbages de prélevé. Et là, c'est la symbolique de la flèche orange ici, les efficacités sont en moyenne en retrait de 15-20 points, par rapport à ce qu'on a habituellement. Donc c'est à noter. Ensuite, les applications un peu plus tardives à une de feuilles du blé, donc un fausse burie solo, qui, voilà, vous avez aussi la variabilité ici, le petit segment, donc c'est les mini, maxi, et puis la moyenne, donc insuffisant, on va dire, en solo, puis associé, donc deux possibilités, de l'ISO, Matara c'est l'ISO, donc ce qu'on ne pourra plus faire demain, c'est le sens du petit éclair rouge, qui, en termes de, voilà, rendu technico-économique semblait pas mal, et puis un autre test ici, avec du prosulfocarme au travers du déco, donc qui se positionnait un peu en dessous en termes d'efficacité. Mais on peut espérer des niveaux d'efficacité de, voilà, 60, 80, voire même plus, vous voyez qu'il y a des essais sur lesquels on est à plus de 95% d'efficacité. Donc quand même une variabilité, et puis donc là, pour compléter la palette, les programmes avec deux passages à l'automne, défi puis isophosburie, ou isopindie puis décophosburie, bon ben là, effectivement, c'est un peu mieux, mais aussi on monte sur des coûts qui sont beaucoup plus élevés. Après, certains peuvent être tentés de pratiquer ce genre de programme s'ils ont des vulpins ou des régras totalement résistants et qu'ils savent pertinemment que les produits de sortie divers sont plus efficaces. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter et il faut vraiment viser le 100% à l'automne. Parce qu'on sait qu'on n'aura plus beaucoup de latitude en sortie d'hiver. Ici, vous avez les mêmes évaluations, mais sur les produits de sortie d'hiver. Donc on retrouve notre référence Atlantis Pro à pleine dose, qui sur nos trois essais, ici, on est un peu plus limité en termes de nombre d'essais, se moyenne à 90%, mais vous voyez que sur certains sites, on peut descendre à 70% d'efficacité. Donc là, ce n'est pas satisfaisant. Et j'ai envie de dire, dans ces cas-là, il faut revoir à la fois ces pratiques de désherbage chimique, mais aussi plus loin que ça, l'agronomie. On a testé aussi l'ajout d'un racinaire. Par exemple, le défi en sortie d'hiver. Bon, on voit très bien que ce n'est pas son positionnement. Là, on ne gagne quasiment rien par rapport à l'Atlantis Pro Solo. Donc le positionnement idéal pour les racinaires, c'est vraiment l'automne et c'est le plus tôt possible à l'automne. Et puis, il y a des choses qui se font aussi. C'est les mélanges avec le den, le pinoxadène, au travers de l'axial ou ici du traxos. Donc là, on a fait le mélange des deux à pleine dose. Donc forcément, on monte en termes de coût. Et en termes d'efficacité, on voit que le pinoxadène, il n'a rien apporté. C'est vraiment l'Atlantis qui a fait l'efficacité. Pour ceux qui sont tentés en plus d'aller dans ces pratiques-là, le message, c'est surtout pas de diviser les doses par deux ou de faire moitié de chaque pour une question de coût parce que là, vous allez en plus, vous pouvez en plus développer des phénomènes de résistance. Donc, être insatisfait de l'efficacité mais en plus, amener de la résistance supplémentaire. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux viser le produit efficace à pleine dose. Autre synthèse d'essai, ici, dans la région, on avait pour coutume de faire pas mal d'essais sur les réductions de doses et réductions de volume. Et maintenant, c'est plutôt axé sur les stratégies de désherbage. Donc des essais qu'on traite à 65 litres au quad, en condition vraiment optimale, c'est-à-dire très tôt le matin, hygrométrie maximale. On met aussi l'actirobe et le sulfate d'amo avec les produits de sortie d'hiver. Donc vraiment, on maximise pour avoir les meilleures efficacités. Et donc, l'idée, c'était de tester qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'efficacité si on divise les doses par deux. Et est-ce qu'on peut aller vers ce genre de choses ? Alors, vous avez plusieurs illustrations. Mais ici, sur un même programme, donc Trouper, Herbaflex, à pleine dose ou à demi-dose, on voit très bien là, bien sûr, on a divisé le coût par deux, mais l'efficacité, on l'a aussi divisé par deux. Donc l'effet dose est très marqué sur cette synthèse. On le retrouve ici aussi avec un autre programme complété avec de l'Otello. Donc c'est un meso-yodo plus DFF en sortie d'hiver. Et puis, il y a un autre module mais qui montre à peu près les mêmes conclusions là, donc avec un programme qui est un peu plus complet en termes de nombre de matières actives. là, je passe de N à N sur 2 et pareil, sur l'efficacité, c'est assez perceptible. Voilà, puis dernière illustration là, le Matara Fosbury, donc iso-fosbury à l'automne, complété par un Atlantis qui, sur cette série d'essais, semblait assez bien fonctionner, on arrive ici sur des efficacités régulièrement au-dessus de 90%. Donc là, c'est sur des sites où on n'a pas trop de soucis avec les sulfos, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les parcelles de la région. À la fin de votre diaporama, quelques exemples de programmes. C'est un extrait, sachez que vous en avez beaucoup plus dans les guides préconisations régionales que vous pouvez télécharger. Donc ici, les exemples de programmes vulpins, donc c'est repris directement de ce qu'on peut voir en termes d'efficacité sur nos essais, ce qui est intéressant. Ici, j'ai enlevé tout ce qui était à base d'isoproturons. Donc effectivement, on voit que demain, le nombre de matières actives et de solutions disponibles à l'automne va être réduit. Et en termes de coûts, ça va faire maintenant augmenter des coûts facilement de 70 euros à l'automne. Donc là, on est sur des stratégies un passage à l'automne complété par la sortie d'hiver lorsque les produits fonctionnent. Et puis maintenant, certains agriculteurs aussi sont quasiment obligés de faire deux passages à l'automne, de la prélevée et de la pose précoce et d'alterner les matières actives et les produits pour ne pas repasser en sortie d'hiver puisque les sulfos montrent des limites dans ces situations-là. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors il en existe deux autres qui traitent d'autres sujets concernant les blés. Alors si vous voulez recevoir toutes les présentations qui ont été faites lors de ces journées, vous pouvez aller les télécharger sur téléchargement Arvalis. Vous avez la diapositive ici où vous retrouvez les coordonnées et vous pouvez retrouver aussi donc d'autres informations sur les autres vidéos qui sont annexes à celles-ci. Bon allez, je vous laisse. A bientôt, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada